La mission des églises ou assemblées au Congo paraît aux yeux des hommes exerçant dans le ministère de Dieu comme des faits n'ayant nullement la sagesse et la connaissance venant de Dieu. A chaque homme inspiré après une nuit découle vraisemblablement un nom, celui qui illuminera les chrétiens. Des noms placés devant les enseignes de chaque église et des pancartes dans les grandes avenues susciteraient souvent la désolation, la fantaisie pour les uns et la divinité pour les autres. Lorsqu'un serviteur de Dieu reçoit une vision, dans la vision il y a des choses à faire avec Dieu mais il y a aussi la référence qui sera donc une dénomination de l'endroit dans lequel Dieu voudrait réunir un peuple. C'est comme lorsque Dieu, une vision peut aussi être typifiée à la destination prophétique que Dieu a réservée à un peuple. Vous voyez quand Dieu appelle Moïse pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il lui donne une vision, il lui dit Cana. Le nom résume simplement le rôle pour lequel il est placé dans une localité, dans un endroit et sur la terre. En réalité Jésus est venu pour apporter l'amour de Dieu. Remarquez donc toute sa mission était sous l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul aussi parle de l'amour de Dieu. Et si exemple vous retrouvez une église comme prédit, centre missionnaire, l'amour de Dieu. En réalité cet homme qui a reçu le fardeau, en lui il a reçu un poids au-dedans de lui qui nous poussera de parler plus de l'amour de Dieu. L'église de Dieu ou l'assemblée dans toute sa plénitude peut réellement recevoir. Et aussi doit garder toute la parole de Dieu sur l'authenticité et l'inspiration divine et non par des fantaisies. En ce qui concerne l'église évangélique du Congo, il y a des noms qui sont inspirés, mais aussi des noms qu'on peut donner comme ça par rapport au quartier ou au village où on implante l'église. En lisant, en regardant, on peut se poser tant de questions parce qu'il y a des noms qu'on donne certainement par rapport à leur lecture biblique. Il donne des noms qui sont souvent fantaisistes lorsque vous parlez assemblée du Dieu vivant, mais quelle est cette assemblée qui n'est pas de Dieu vivant ? C'est des fantaisies, c'est la manière d'attirer, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde prophétique où les gens sont attirés par la prophétie, par des miracles, par rapport aux prédications. Il y a des noms commerciales. La croyance que la Bible est la parole inspirée de Dieu reste pourtant cardinale et absolument essentielle dans tous les courants évangéliques, même si les opinions et les interprétations peuvent varier sur la relation entre révélation et inspiration.